Bienvenue dans Roulé avec Driver, un jeu dit de plus et pas un jeu dit de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme. Alors aujourd'hui nous allons parler des One Hit Wonder, ces personnes qui ont eu la chance, parce que c'est aussi une chance, de ne faire qu'un seul hit. Pourquoi je dis que c'est une chance ? Il y en a qui ont zéro hit, voilà. Au moins t'en as un, même si c'est que un, tu peux peut-être tourner toute ta vie avec. Bref, on va parler de ça. Je ne vous cache pas que c'est l'actualité qui m'a fait penser à ce thème, tout simplement parce que Drake vient de sortir un album au moment où je fais cette vidéo. For All My Dogs, ou For All The Dogs, je ne sais plus exactement le titre, mais voilà. Il vient de sortir un album et il se trouve que peut-être un jour ou deux jours après la sortie de l'album, Joe Budden a critiqué cet album en disant que voilà, c'était de la musique pour les gamins, que c'était pas terrible et tout ça, qui était en gros déçu de l'album. Dans la foulée, Drake a répondu sur un post Instagram, tout un paragraphe, en balançant plein de trucs sur Joe Budden, mais dans tous ces trucs-là, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est qu'il disait en gros que Joe Budden est quelqu'un qui avait juste un seul hit, ce qui est vrai, et qu'aujourd'hui il ne rappait plus, aujourd'hui il fait des podcasts, aujourd'hui il critique la musique des autres, et il veut nous expliquer ce qu'il faut faire comme si lui il avait eu la recette pour avoir une carrière, alors que justement il n'a pas eu de carrière, il n'a eu qu'un seul titre qui a marché, et ensuite il a quitté la musique, bon c'est un peu plus compliqué que ça, mais il a quitté la musique. Donc voilà, en gros, Drake est en train de nous dire que Joe Budden n'est pas légitime pour juger la musique des autres, parce que lui-même n'a pas réussi sa carrière. Donc ça m'a donné envie de parler de ces gens qui ont un One Hit Wonder, et en même temps de répondre en me mettant à la place de l'un et l'autre, c'est-à-dire de Drake ou de Joe Budden. Donc vous imaginez bien que dans ma liste de One Hit Wonder, je ne peux pas tous les mettre, il y en a plusieurs, il y aura Joe Budden, donc on va parler de ce cas-là bien précis. Mais avant toute chose, un peu de publicité, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation, c'est des bijoux, c'est des super bijoux, des bracelets, des colliers, des pendentifs, des slicks, des bijoux pour sneakers, voilà, là en ce moment j'ai ça autour de mon cou, j'ai une chaîne autour de mon cou, et ça vient de Chain Nation. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces bijoux, vous n'avez jusqu'à aller sous la vidéo, il y a le lien, vous cliquez, et si vous tapez le code promo DRIVER15, DRIVER en majuscule, DRIVER15, vous avez 15% de réduction, ok ? Le lien est en dessous, voilà, faites-vous plaisir, franchement c'est beau, c'est frais, moi quand je sors, je mets ça, les gens trouvent qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, et je rigole pas, voilà, pareil, les t-shirts, Roule avec DRIVER, là en ce moment le drop s'appelle C-Clean, il reste quelques t-shirts, mais en vrai de vrai, vu le succès de ce t-shirt, je pense qu'on va en laisser une petite quantité tout le temps. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps sur le site roulezavecdriver.com, il y aura toujours des t-shirts disponibles, et voilà, et ça m'aide beaucoup, supportez le mouvement. Voilà, maintenant on va parler tout de suite de quelques One Hit Wonder, c'est parti ! Alors justement, on va parler tout de suite de Joe Budden. Joe Budden, c'est un rappeur de New York qui commence à avoir du buzz à la même époque que Fabulous en fait, je me rappelle que les deux, ils arrivent à peu près en même temps, ils sont vraiment boostés par les mixtes de DJ Clou, Deezer Storm, Fabulous est carrément produit par Deezer Storm, le label de DJ Clou et Doro, et par contre, Joe Budden, lui, je crois qu'il n'est pas directement produit, en tout cas, le buzz, c'est pareil, ils sont sur le même titre de mixte, et ça cartonne, ça se passe bien pour eux, et ça va amener Joe Budden à avoir un deal chez Def Jam, célèbre label Def Jam. Il va faire son petit boulot, et à un moment, il y a un morceau qui va sortir, il me semble que c'est le deuxième single tiré de l'album, mais moi c'est vraiment à ce moment-là que j'entends vraiment parler de lui, c'est quand il sort le single Pump It Up, qui deviendra un hit, voilà, c'est un morceau, c'est ce qu'on appelle vraiment un banger, c'est un morceau qui est d'abord pour la communauté hip-hop, ceux qui aiment le rap, c'est cartonné par les DJ dans les mixtes, en radio, en soirée, les danseurs adorent, Jess Blaze à la production, le beat est vraiment fait pour que ça danse, et ça va un peu sortir de tout ça, et c'est surtout un morceau qui va connaître un succès, parce qu'il va voyager dans différentes bandes originales de films, dans différents scores de films, et moi je repense par exemple au film You Got Serve, en français ils l'ont appelé Street Dancer, c'est ce fameux film avec les B2K qui dansent et tout, et ce film, ce qui est cool, c'est qu'il a redonné de l'essence, de la puissance à certains morceaux qui étaient en fin de vie. Je pense à un morceau de Timberland et Magoo, Rest in Peace Magoo, et surtout ce morceau Pompilop de Joe Budden, parce que les B2K et tous les danseurs qu'il y a dans ce film dansent à un moment sur ce son, et dans l'inconscient des gens, des danseurs, dans des salles de danse, c'est ouais il faut danser sur ça, et voilà. Donc du coup ça a redonné une puissance et tout, c'est un morceau vraiment que j'entends encore en soirée aujourd'hui. Donc c'est un hit, mais il se trouve que l'album derrière n'a pas connu le succès. Il s'est approché du disque d'or, mais il ne l'a pas fait. Je parle du temps d'exploitation, pendant le temps d'exploitation. Et du coup, il y a ce truc de maison de disques en fait, où on a investi, on a un gros single, on s'attendait à ce que l'album marche, et finalement il n'a pas marché, mais vas-y, on te laisse une deuxième chance. Joe Budden est connu pour avoir un caractère assez spécial. Il est très souvent en conflit, donc avec Dave Jam ça ne va pas très bien se passer, l'album va être repoussé, il y a des singles qui vont sortir, je parle du deuxième album, il y a un single avec Ned Dog que moi j'avais adoré, je crois que c'était Gangsta Party, et au final, non. Ça ne sortira pas, l'album ne sortira pas. Donc non, Joe Budden à un moment donné va s'embrouiller et se séparer de Dave Jam, alors je ne sais pas si c'est Dave Jam qui le vire ou c'est lui qui se barre de chez Dave Jam, peu importe, chacun envoie Midi à sa porte, lui il va retourner dans un circuit plus indépendant, il va retourner dans un game de mixtap, il est très fort là-dedans, il a des belles mixtapes, vraiment, si je dois même dire la vérité, il a des mixtapes qui sont meilleurs que ses albums. Mais bon, on entendra moins parler de lui parce que tout d'un coup il est moins mainstream, voilà, mais je vous la fais rapide, parce que ce n'est pas un roulette driver spécial Joe Budden, mais à un moment donné, c'est un kicker le mec, ce qu'on appelle un kicker, c'est-à-dire qu'il a des bêtes de rimes, qu'il rappe super bien, et qu'il a été capable de faire un hit une fois, certes, mais c'est un bête de rappeur. Et ça on ne peut pas lui enlever, on peut lui reprocher des choses sur sa façon d'être, machin, mais c'est un super rappeur. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que plus tard dans sa carrière, il va se retrouver dans un super groupe, et un super groupe de kickers. Ce groupe s'appelle Slaughterhouse, et Slaughterhouse, ça réunit RoyceThe59, Crocodile, Joel Ortiz, et lui-même Joe Budden, voilà, 4 super rappeurs. Les 4 rappeurs que je viens de vous citer sont des mecs très méchants au micro, ils kickent super fort, mais qui n'ont pas spécialement eu de hit. RoyceThe59, vous le savez, c'est le bras droit d'Eminem, Eminem, de toute façon, il ne rappe qu'avec des kickers. Et Royce, c'est un très grand kicker, c'est peut-être le meilleur de leur bande. Voilà, Joel Ortiz, c'est un mec qui était signé chez Aftermath, justement, mais c'est la période où Dr. Dre préparait ce fameux detox, et il s'entourait de plein de super rappeurs pour les utiliser en tant qu'auteurs pour son album detox. Donc, malheureusement, Joel Ortiz n'a pas sorti d'album chez Aftermath, il a plutôt beaucoup écrit pour Dr. Dre ces périodes-là, et detox n'est jamais sorti, vous connaissez l'histoire. Mais bref, pareil, Dr. Dre, c'est un mec qui n'est que dans la qualité. Quand il signe un rappeur, c'est qu'il est fort. Après, il le sort ou il ne le sort pas, c'est une autre histoire. Donc voilà, Crocodile, c'est un mec de Long Beach que j'adore, un de ces kickers de malade, il est vraiment trop fort. Voilà. Joe Budden est entouré de tous ces mecs-là, ils font un premier album en indépendant, qui fait du bruit. Qui fait tellement de bruit qu'il y a Eminem, le Slim Shady, qui trouve vraiment ça super bien. En plus, il y a son pote Royce de Five Nines dedans, et qui dit, ok, pour la suite, le prochain album, Shady Record, vous faites ça chez moi. Voilà, j'ai déjà fait un épisode de Roulette Driver sur le label Shady Record, qui n'est pas un super label de production, donc ça n'ira pas super loin. Mais en tout cas, si vous voulez entendre des mecs qui kick super bien, écoutez ses albums de Slothouse, une préférence pour le premier, celui qui n'était pas chez Shady, je dois dire la vérité. Mais bon, voilà, Joe Budden, c'est un super kicker, ceux qui connaissent le rap savent qu'il rap bien, mais depuis Pump It Up, il n'a pas fait de hit. Et tout doucement, il commence à être dégoûté de l'industrie de la musique, et il se retire tout doucement. Je sais qu'après, avec Shady Record, avec Slothouse, il y a des embrouilles internes et tout, il est dégoûté, il se retire. Et il revient sous une autre forme, les podcasts. Ça me rappelle quelqu'un, mais moi, je râpe toujours. Bref, il revient avec des podcasts, et franchement, il se débrouille très bien, parce qu'il connaît vraiment ce milieu, ça me rappelle quelqu'un, il connaît vraiment ce milieu, donc il a les bonnes questions, et c'est cool, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est bien d'avoir un podcast, mais il faut que ça marche. Et il y a un moment où ça marche, vraiment. Et je peux vous le dire, aux Etats-Unis, le pays est très grand, donc il y a beaucoup plus de monde qu'en France, donc plus d'argent à faire qu'en France, à ce niveau-là, et plus de gens à toucher. Et ces podcasts cartonnent tellement qu'on se l'arrache, et il est super bien payé. Joe Budden n'a jamais gagné aussi bien sa vie qu'aujourd'hui. Ça veut dire, en tant que podcaster, il gagne mieux sa vie qu'en tant que rappeur. Donc on aura du mal à le voir retourner en arrière, chercher, revenir sur sa carrière de rappeur. Il a un podcast qui s'appelle The Honey Pack. The Honey Pack, il y a plusieurs personnes avec lui, c'est lui le chef. Il y a plusieurs chroniqueurs autour de lui, dont la sublime Melissa Ford. Donc je suis complètement amoureux, complètement amoureux, complètement amoureux, voilà, j'ai mis un S, une liaison bizarre, complètement amoureux. Oui, ceux qui suivent Roulette Driver savent que je suis tout le temps amoureux de quelqu'un différent. Mais c'est comme ça, je dis, j'ai beaucoup d'amour, j'en donne. Et le podcast marche super bien. Voilà. Et tout ça nous ramène justement à ce que je vous disais en intro, le nouvel album de Drake qui sort, For All My Dogs, For All The Dogs, je ne sais plus. Et Joe Budden qui critique l'album parce que c'est devenu son boulot. Il est podcaster. Et quand il trouve que les albums sont bien, il dit qu'ils sont bien. Et quand il trouve qu'ils ne sont pas bien, il dit qu'ils ne sont pas bien. C'est son boulot, c'est légitimement vrai. Et Drake le prend mal en disant que non, en gros, t'es un rappeur raté, t'as fait juste un hit. Si t'avais vraiment la recette pour savoir comment on fait, t'aurais fait carrière. T'as pas fait carrière et t'as fui. T'as fui le front, t'as un déserteur. C'est ce qu'il dit entre guillemets. Donc moi, je vais me mettre à la place des deux, de Drake et de Joe Budden. Et je le peux. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je fais encore de la musique, je sors encore des projets. Et au moment où je fais cette vidéo, j'ai des podcasts. Je parle de la musique, comme ici dans Roulek Driver, ou alors dans mon podcast qui est plus dédié au mouvement français, qui est Featuring. Et le truc, je vais d'abord me mettre à la place de Drake. Tu te dis en fait que t'es là, t'es critiqué par un collègue, entre guillemets. Quelqu'un qui fait le même travail que toi et qui en termes de résultats n'a pas fait mieux que toi. Donc tu peux mal le prendre en fait, en te disant, mais lui, il a même pas fait le quart de ma carrière et il la fera jamais. Et il m'attaque. Tu dis, t'as envie de te dire qu'il est mal placé pour t'attaquer. Donc moi, je peux comprendre que Drake s'énerve en fait. Mais de l'autre côté, Joe Biden, c'est son travail. Il donne son ressenti. Il a un podcast, il dit ce qu'il pense. L'événement de la semaine, c'est la sortie de l'album de Drake. Il va parler de l'album de Drake. Et s'il aime pas, il va le dire. Et c'est délicat. Voilà pourquoi moi, je vous dis la vérité, moi, Driver, ce que je fais, et après, chacun fait comme il veut. Je donne vraiment mon avis, je suis assez critique ici dans Rouler avec Driver parce que ce sont les Américains et que je me dis que je vais vexer personne parce qu'ils vont même pas entendre mes propos, en fait. Je suis là, je suis en français, ils vont pas entendre, et voilà. Donc, quand j'aime pas quelque chose, je vais le dire ici. Mais aussi, quand j'aime, je le dis, vous le savez, en général, je fais des Rouler avec Driver sur des artistes que j'aime. Donc, voilà. Mais, quand ils font, même si c'est des artistes que j'aime, quand ils font un album que j'ai trouvé moyen ou pas bon, je vais le dire. Maintenant, en ce qui concerne le rap français, je le dirai pas. Je parlerai des fois d'albums que j'ai vraiment aimés, d'artistes que j'aime vraiment, et tout, sans problème. Mais quand j'aime pas quelque chose, je me tais. Parce que, je sais que, je suis un collègue de travail. Et je sais que, si je parle mal d'un projet, lui, il va se dire, mais pourquoi, pour qui il se prend, et pourquoi ? Comme Drake, c'est exactement le même ressenti que Drake a eu vis-à-vis de Joe Budden. Et j'arrive à comprendre ça aussi. Donc, moi, Driver, jamais, je dirais, du mal d'un album de rap français ou d'un rappeur français comme ça, en public. Alors, oui, en privé, je peux avoir des discussions avec des potes. Je suis comme tout le monde, j'aime pas tout. Il y a des trucs que j'aime bien, d'autres que j'aime pas. Mais en public, jamais je me permettrais de faire ça. Et je dis pas que c'est moi qui ai raison. Il y a d'autres journalistes, d'autres chroniqueurs, tout ça, qui, eux, vas-y, quand ils aiment pas un truc, ils le disent et tout. Il faut que ce soit dit aussi. Mais moi, Driver, en tant que rappeur, je me sens pas bien placé pour critiquer l'album d'un rappeur français qui vient de sortir son truc. Et moi, deux, trois mois après, je sors un projet. Et je veux que tout le monde dise que mon projet est bien. Ça se trouve, je viens de créer une tension avec l'artiste que j'ai critiqué trois mois avant. Non, je veux pas ça, moi. Je suis pas là-dedans. Donc, du coup, j'arrive à comprendre Drake et j'arrive à comprendre Joe Budden. C'est compliqué. Vous, à vous de vous faire votre avis. Mais moi, en tout cas, je ne critiquerai jamais un album de rap français, en tout cas pas en public. Après, quand on est dans les discussions privées, ça arrive. Mais il ne faut pas me filmer. Il ne faut pas enregistrer qu'on est en privé. Privé, c'est privé. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'un rappeur qui s'appelle Mims. Vous vous souvenez tous de This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. Eh bien, c'est ce rappeur qui s'appelle Mims, un rappeur new-yorkais qui, en 2007, sortira ce single avec un album juste derrière qui s'appelle Music is my savior. S'il est là sur la liste, c'est que This is why I'm hot était son hit, qu'il n'en a pas fait d'autres dedans. Il a tout un album. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti en deuxième single après le succès de This is why I'm hot, parce qu'il faut dire que c'est un succès. This is why I'm hot remix avec Junior Reed, chanteur de reggae qui était très à la mode à ce moment-là, qui a fait aussi One Blood de The Game. Bref, ils font le remix. Le remix, c'est magnifique aussi. Junior Reed est très très chaud. Mais derrière, voilà, il sort un autre single, tout le monde s'en fout, l'album, tout le monde s'en fout. Il sortira un autre album plus tard, tout le monde s'en foutra aussi. Bref, flop sur flop, à part This is why I'm hot et This is why I'm hot remix. C'est le même morceau si c'est un remix. Donc, je dis qu'il a un seul hit. Il paraît que c'est quelqu'un qui travaillait dans l'informatique avant que ça explose pour lui dans la musique. Quand c'est retombé dans la musique, il est retourné à l'informatique, à ce qu'il paraît. Et voilà, de temps en temps, on peut l'appeler parce qu'on a envie de réentendre This is why I'm hot. Mais voilà. Honnêtement, si je dois parler de lui, je dois dire que super morceau, mais l'album n'était vraiment pas bon et surtout un manque de charisme chez lui. Contrairement à Joe Budden. Joe Budden, voilà, il arrive quelque part, c'est Joe Budden, on le sait, on le voit. Mimps, il y a quelque chose de timide en lui, quelque chose qui fait que tu le ramènes dans une pièce où il y a 30 personnes, tu ne le vois pas. Tu vois les autres, mais pas lui. Et je pense que c'est important en plus d'avoir un album de qualité. Son album était fade. Vraiment. Donc voilà. Mimps, This is why I'm hot. Super morceau et ça sera le seul. Maintenant, on va parler d'un rappeur qui s'appelle Designer. Designer avec deux i. Designer, c'est un rappeur qui en 2017, ouais, 2017, va sortir un morceau qui va devenir vite un banger, un gros hit même. Le morceau s'appelle Panda. Panda, 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 Panda. I got bros in a denda. Moi, j'étais comme en haut sur ce morceau, mais je devais quand même dire que la première fois que je l'ai entendu sans voir de clips, sans voir de vidéos, je me suis dit oh, il est trop lourd le nouveau futur. Le mec sonne comme futur. J'ai cru que c'était futur. Et ce n'était pas lui. Non, c'est un mec qui s'appelle Designer, qui a un morceau qui s'appelle Panda et le morceau cartonne. Je peux me mettre à la place de futur et me dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il m'imite et vous l'achetez ? Bref, moi, j'écoute le morceau pour ce qu'il est et c'était un sérieux banger, un sérieux hit. A tel point que Kanye West, quand il entend ce morceau, il pète un câble et il contacte ce fameux designer et lui dit mec, je veux te signer sur mon label Good Music. C'est Kanye West. C'est un super move. t'es designer, tu te dis ah ouais, un truc de ouf. Bien sûr. Donc il va signer chez Good Music et le premier move que Kanye West va faire, c'est de récupérer le morceau Panda, de rapper dessus avec déjà les couplets de designer dessus, donc Kanye West se rajoute dessus et il va mettre cette version-là sur son nouvel album du moment qui était Life of Pablo. Ils vont même en faire un clip et ça va faire exploser encore plus la chanson. Il y a Kanye West dessus. Moi, je trouve que le move est bon en fait. Kanye West, de toute sa notoriété, il est en train de donner de la lumière, de la force à designer et moi, je me dis ah ouais, ça peut être cool, ils peuvent faire un gros truc et tout et à partir de ce moment-là, rien. Pourtant, je vous jure que si vous n'avez jamais vu designer faire le morceau Panda en live, une performance, moi je vous parle de ça, je ne l'ai pas vu en concert en face de moi, j'ai vu des vidéos quand il a fait des lives sur MTV, dans MTV Music Awards, sur BT Awards, le gars, il est à fond, il se hype lui-même, il saute partout, il est possédé et ça tue, j'adore. Donc moi, franchement, à ce moment-là, au moment où il y a Panda et Panda, ça cartonne, ça explose. Je me dis, ce mec-là, il a un grand avenir. Il est avec Kanye West en plus. Kanye West, il a déjà fait Big Sean. Je me dis, ok, c'est cool, ça va marcher. Et au final, le moment où il signifie Good Music, c'est le moment où tout descend. Déjà, je trouve qu'au niveau timing, ça sort pas quand ça devrait sortir, ça traîne un peu et quand ça sort, les morceaux sont moins bons. Du coup, je parle de single, ça ne raccroche pas, c'est pas bon, on repousse le projet, on repousse la sortie du projet et boum, le projet sort, mais c'est une mixtape. Ça fait quand même du bruit pour une mixtape, je vous rappelle, c'est l'époque des mixtape gratuites en téléchargement et tout ça, mais qui sont aussi mises sur iTunes, donc qui peuvent se retrouver dans les classements, des ventes et tout ça. Bref, ça va pour une mixtape, c'est pas ridicule, ce qu'ils font en termes de chiffres, mais il n'y a plus un banger du niveau de Panda. Moi, je suis en train de me dire, on est en train de le perdre un peu. Du coup, je pense même que Good Music, le label de Kanye West, se rend compte que au niveau de la hype, c'est en train de redescendre. Et apparemment, d'après les dires de Designer, on commence un peu à le délaisser. Il travaille sur d'autres gens, ça travaille plus sur Pouchati que sur Designer. Et là, Designer, il craque, il pète un câble et il commence à dire, ouais, Good Music s'occupe plus de moi, il me délaisse et il commence à faire des morceaux où il attaque Good Music dans ses morceaux. Et voilà, au bout de... Allez, il fait deux ans chez Good Music. En 2019, c'est fini. Il se barre de là-bas pour monter son propre label et sortir un autre projet qui ne fera pas de bruit. Je pense... Quand on le voit en live, on peut se dire qu'il joue la comédie, mais quand je vous dis qu'il est possédé, mais en fait, je pense qu'il est sous drogue dure. Et ça sera vérifié parce que plus tard, il sera là, il fera des sorties des vidéos sur Instagram et tout. Et il y a un moment qui est très touchant. Alors, je ne sais plus quel rappeur meurt là récemment. Et là, c'en est trop. Il se met carrément en live Instagram et il commence à pleurer. Et il dit, mais rappeur, c'est devenu le métier le plus dangereux du pays. Comment ça se dit qu'il y a tous ces rappeurs qui meurent et ils commencent à pleurer et ils disent, moi, c'est bon, j'en ai fini avec cette industrie, je ne veux pas mourir non plus. Et on sent que quand il dit ça, ce n'est pas que mourir, assassiner. On sent que la dépression peut l'amener à accélérer sur des drogues dures et se foutre en l'air. On sent, moi, c'est ce que je ressens quand je vois cette vidéo et il m'inquiète en fait. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, si je le connaissais, après un live comme ça, je prends mon téléphone et je lui passe un coup de fil. Savoir comment il va, savoir si je peux venir le voir, lui parler. Il était vraiment inquiétant. Et voilà, on n'a plus trop de nouvelles, mais d'après ses dires, il se serait retiré de l'industrie de la musique parce qu'il trouve que ça tombe trop mal entre les déceptions et surtout la mort de beaucoup de rappeurs. Il y a énormément de rappeurs qui meurent pour des raisons différentes, certes, mais il y a énormément de rappeurs aux Etats-Unis qui meurent. Donc voilà, au final, le designer, c'est Penda. On ne retiendra que ce morceau-là mais qui était extraordinaire. Mais il faut quand même rendre à Futur ce qui appartient à Futur totalement pompé sur le style de Futur. Voilà. Maintenant, on va rapidement parler d'un rappeur qui s'appelle J-Kwon. J-Kwon, c'est un rappeur de Saint-Louis comme Nelly, Chingy, Murphy Lee, etc. Il vient de Saint-Louis et lui, il se retrouvera signé sur le label de Jermaine Dupree, Soso Def, un label d'Atlanta. Et il sortira un album qui s'appelle Hood Hop. Mais avant que l'album sorte, le premier single tiré de l'album s'appelle Tipsy. The line club get tipsy. Morceau incroyable. J'adore ce morceau. Je suis un grand fan de Soso Def, vous le savez. Et j'ai vraiment adoré ce morceau. Donc quand j'ai vu le clip et tout, je me suis jeté sur l'album. L'album était moyen. On ne va pas se mentir, il était moyen. Le single a cartonné, moins l'album. Et du coup, avec Soso Def, ils ne se sont pas entendus pour partir sur un album suivant. Donc il partira en Indé, il fera son label et il sortira d'autres projets, voilà, mais qui ne seront pas dans la lumière. Il n'y aura pas la force de frappe de Soso Def et tout. Mais voilà, Tipsy, il faut savoir que le single Tipsy avait cartonné, était monté très haut dans les charts et c'était vraiment un truc de fou avec un super clip très marrant. Surtout quand il dit I got a fake ID, dog. Pour aller acheter de l'alcool. Parce qu'il faut présenter une carte d'identité, il faut être majeur. Voilà. Pour aller acheter de l'alcool là-bas et c'était l'intro du clip. Bref, ce single cartonne et lui, l'anecdote incroyable sur ce mec, elle arrive un peu plus tard. c'est pas qu'elle arrive plus tard. Elle commence au moment où il a son succès. Quand Tipsy cartonne, bien sûr, c'est un jeune rappeur. Vous savez que Jermaine Dupree, il est connu comme un spécialiste du rap de teenagers. Il sait quoi faire pour que les teenagers cartonnent. Et à ce moment-là, donc, ça marche pour lui et il commence à avoir plein de groupies. Plein de filles qui sont prêtes à coucher avec lui juste parce qu'il est Jake One, ce rappeur qui a ce single Tipsy qui est très très haut dans les charts. Et il va coucher avec plusieurs filles dont parfois sans se protéger. Et un jour, il y a une de ces filles qui va lui dire voilà, je suis enceinte de toi. Il va falloir que tu assumes l'enfant et tout. Et lui, en bon garçon, il va dire ok, j'assume l'enfant. et il va s'en occuper. Il va payer tout ce qu'il y a à payer. Il va être présent pour l'enfant. Et c'est vraiment des années plus tard. Mais quand je vous dis des années plus tard, l'enfant est adolescent. C'est plus un enfant. Donc on va dire une quinzaine d'années. Je dis ça un peu au hasard. Il va se poser des questions à chaque fois. Il va se dire mais cet enfant ne me ressemble pas. Mais des fois, ça peut arriver que tu sois un homme et que ton enfant ressemble plus à sa maman. Ça peut arriver. Donc il ne se pose pas de questions mais au bout d'une quinzaine d'années, il se dit c'est beaucoup quand même. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire un test ADN. Vous me voyez venir. Résultat du test, ce n'est pas lui le père. Pendant une quinzaine d'années, il s'occupait de cet enfant. Il s'est fait arnaquer par la fille qui savait très bien que ce n'était pas lui le père mais qu'il s'est dit entre le mec fauché avec qui j'ai fait l'enfant et Jay Kwan qui a fait Tipsy qui a donc de l'argent, je vais lui faire croire que c'est lui, Jay Kwan. Et Jay Kwan s'est occupé de cet enfant pendant presque une quinzaine d'années. C'est complètement fou surtout quand tu apprends un peu plus tard que Tipsy sera son seul hit. Donc oui, il a eu de l'argent mais je ne pense pas qu'il en ait après. Tu le dépenses, tu vis avec. Et il s'est quand même dit ouais mais c'est mon enfant donc je vais l'assumer. Au final, tout ça pour rien j'ai envie de dire parce que ce n'était pas son sang mais en vérité il s'est attaché à l'enfant. Donc en vérité il a quand même élevé quelqu'un qui l'aimait très fort comme si c'était son enfant. Donc, c'est ça le positif dans l'histoire. C'est qu'il y a eu de l'amour entre lui et son enfant. Enfin, entre lui et l'enfant parce que du coup ce n'est pas vraiment son enfant. Mais qu'il s'est fait, le négatif, c'est qu'il s'est fait rouler dans la farine par cette femme, par cette groupie qui a bien profité parce que l'argent n'allait pas qu'à son enfant. L'argent allait aussi à cette femme avec ce qu'on appelle les child support, la pension alimentaire. Voilà. pauvre Jake One en ce qui concerne cette histoire et on retiendra que Tipsy est son hit, le seul hit qu'il a eu. Maintenant, nous allons parler d'un triple OG, un mec que l'on appelle Sir Mixolot. Sir Mixolot, c'est un rappeur qui vient de Seattle. Moi, je l'ai découvert très tôt grâce à MTV, au MTV Rap. Je vous en parle souvent. Moi, j'ai découvert vers 1992 mais il rappait déjà dans les années 80. mais il a explosé justement en 1992 avec un album qui s'appelle Mac Daddy et dans cet album-là, il y avait un morceau qui s'appelait Ma Posse Is On A Broadway Ma Posse Is On A Broadway qui était un morceau cool qui a marché, qui sera repris un peu plus tard par E-40 sur le morceau Big Ballin' Big Ballin' with my homies Il y a même un moment où dans Money Trees comment il s'appelle ? Kendrick Lamar reprend cette phrase de Sir Mixolot aussi. Mais bref, c'est pas de ce morceau-là que je suis venu parler parce que ce morceau-là c'est un morceau qui fait un peu de bruit dans la communauté du rap. Mais on est là pour parler des hits. One hit wonder. Il y a hit. Et le hit, c'est un autre morceau qui s'appelle Baby Got Back. Ce morceau, il tournait en boucle sur MTV, je me rappelle. Traduction, chérie a du fessier. C'est où aller, voilà. Donc c'était vraiment un morceau avec une rythmique un peu Miami-based. c'est vraiment de la Bully Shake Music. Succès phénoménal. Le morceau arrivera numéro un. 1993, il sera nominé au Grammy Award avec ce morceau Baby Got Back. preuve que succès. Et il va gagner pour la meilleure performance rap solo. Un truc comme ça. Et voilà, c'est la preuve que ce morceau est un carton. Je vous le dis, il sera numéro un. Après ça, il va sortir des albums qui vont avoir moins de résonance, qui vont moins marcher et tout. Et voilà, tout doucement, il va disparaître un peu des radars. pour qu'en 2014, Nicki Minaj le ressuscite entre guillemets en sortant le morceau Anaconda qui avait fait du bruit, énormément de bruit avec son clip complètement super sexy qui carrément faisait grincer des dents certaines associations. Et en fait, beaucoup du jeune public, c'est-à-dire qui suit Nicki Minaj, ne sait pas que ce morceau est une reprise. C'est une reprise de Sir Mixolot. Ça reprend Baby Got Back. Baby Got Back qui était déjà une chanson de Bully Shake. Nicki Minaj, elle est aussi connue pour ça. Donc, c'était assez cohérent qu'elle reprenne ça. Et elle a fait Anaconda qui a été un hit aussi. Et j'ai vu dans une interview récente de Sir Mixolot qui avait l'air d'aller très bien, qui s'est recyclé à un moment en animateur radio et tout ça, mais qui avait l'air d'aller très bien et on lui dit ouais, voilà, Nicki Minaj, elle a repris ta chanson. Qu'est-ce que t'en penses ? Il dit, c'est une très bonne chose et tout ça. Et il dit pourquoi ? Il dit, j'ai été payé, je prends de l'argent. Et il nous explique en gros, parce qu'il ne veut pas rentrer dans les détails et dire combien il a touché, mais il nous explique qu'en gros, entre son succès à lui avec Baby Got Back et la reprise de Nicki Minaj avec Anaconda, si on cumule tout ça, cette chanson qui est d'abord la sienne, a généré plus de 100 millions de dollars en droits d'auteur. Et que lui, bien sûr, il a sa part là-dedans. C'est pour ça qu'il était très décontracté et cool. Et honnêtement, moi, je suis content pour lui et je suis super content que le business se soit bien fait entre l'équipe de Nicki Minaj et l'équipe de Sam Mixolot parce que souvent, il y a des oublis, des ouais, machin, j'ai pas touché l'argent qu'il devrait toucher. Là, tout le monde est content, c'est-à-dire qu'en termes de contrat, tout a été respecté et moi, c'est ça que j'aime entendre. Et honnêtement, j'adore les deux versions. Vous connaissez mon amour pour Nicki Minaj. Voilà, ça, c'est une belle histoire. Sir Mixolot, Baby Got Back. Maintenant, on va rapidement parler de Bobby Shmurda. Bobby Shmurda, voilà, c'est un mec de New York qui arrive à un moment où New York se cherche un nouveau son. On va pas se mentir. Le son du Sud est devenu le son global aux Etats-Unis. Tu peux être de la East Coast ou de la West Coast. Tu vas te retrouver à rapper avec un son du Sud. Si tu veux garder ce qu'était le son de la East Coast ou ce qu'était le son de la West Coast avant, on va te mettre de côté. Les radios jouent le son du Sud. Voilà. Mais en même temps, New York, c'est quand même là où est né le rap. Donc, ils peuvent pas être une ville de suiveurs. Ils doivent à un moment reprendre la main et créer. Et Jalil Bitt va faire un son pour Bobby Shmurda et du coup, ils vont... l'industrie, la presse, ils vont essayer de dire c'est le nouveau son de New York. Je dis ça parce que voilà, même si Jalil Bitt, je sais même pas d'où vient Jalil Bitt, je suis pas sûr qu'il soit de New York. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, New York cherche un nouveau son et ils vont dire voilà, c'est ça. Bobby Shmurda dans le clip très simple, dans la rue, lui, ses potes, il sera là en train de faire sa performance et ils vont créer une espèce de pas de danse qui n'est pas loin du Zouk, on va pas se mentir. et ils vont appeler ça la Shmurda dance donc c'est bien, on sent qu'ils veulent créer un mouvement. Il y a un nouveau son, il y a une nouvelle danse, elle a un nom, machin. Voilà, on sent le truc comme ça arriver et il se trouve que dedans, ses paroles sont très gangsta, ils dédicacent des gangsters, des mecs de gang, ils font des rest in peace pour des mecs qui sont morts mais dans des histoires de gang et tout ça, machin. Et on est dans la période où la police utilise beaucoup les textes des rappeurs pour en faire tomber certains et les gangs qui sont affiliés autour. C'est l'époque aussi de 6ix9ine, tout ça, voilà, la police surveille beaucoup les textes des rappeurs. Et bref, pour une histoire sombre de gang et tout ça, Bobby Shmurda va aller en prison et va prendre une assez grosse peine. Il avait pris plus mais au final, la peine va être un peu réduite mais il va rester je ne sais plus combien de temps mais longtemps quand même et à chaque fois on annonce oui il sort bientôt, il sort bientôt et je vois des gens quand même quelques personnes sur internet s'exciter quand on annonce qu'ils sortiraient bientôt et comme si on l'attendait comme le messie celui qui allait sauver le rap new yorkais et tout et je vous jure que moi personnellement je n'ai jamais cru en un retour fracassant de Bobby Shmurda après la prison. Il y a énormément d'années qui sont passées tout a changé il y a plein de choses qui se sont passées et tout et honnêtement moi je me dis mais pourquoi certaines personnes s'excitent comme ça sur lui et au final quand il est sorti de prison il a tenté il a fait de la musique et tout il ne s'est rien passé alors le personnage est attachant il est excité il est fou fou là il n'y a pas longtemps il était à Paris il était complètement dingue il faisait que des dingueries et il se filmait il faisait rire et tout mais musicalement ce qui sortait ce n'était pas fameux et surtout il n'y avait plus d'attente en fait les gens étaient là wow et aujourd'hui je ne sais pas de quoi il vit ou je ne sais pas c'est quoi ses projets mais pour moi la musique c'est tendu et au final il a fait un hit c'est hot niggé super morceau moi quand ça sort je suis comme un ouf mais voilà j'ai peur pour lui et faire attention qu'il fasse attention à ses fréquentations parce qu'il peut vite retomber dans les trucs de gang et faire 2-3 actions en espérant gagner de l'argent illégalement parce qu'il ne gagne plus cet argent dans la musique voilà moi c'est ça qu'il fasse attention et qu'il discute avec les bonnes personnes pour se recycler dans un truc qu'il maîtrise mais qui surtout est légal voilà ce que je lui souhaite maintenant on va parler du rappeur Blueface en vérité ce que je fais c'est pas bien pourquoi c'est pas bien parce que Blueface ça fait pas longtemps qu'il est arrivé il a un hit Tatiana il n'y a pas assez de temps en fait pour que je dise que c'est un one hit wonder en vrai il pourrait faire un hit en 2024 il n'est pas trop tard il est jeune il vient d'arriver mais je le mets dans la liste parce que je sens qu'il fera plus de hit déjà je trouve qu'il n'est pas doué en rap il est off beat il a du mal à suivre la musique déjà c'est compliqué mais Tatiana bon instru refrain accrocheur une danse sans faire exprès qui a pris ça veut dire le mec en vérité il danse mal il fait un seawall craté son pantalon tombe trop il le retient à la ceinture il lève une main en l'air avec l'autre main il retient sa ceinture et ça devient un gimmick j'animais des soirs à Paris dès qu'on met cette chanson tout le monde est en position tout le monde tient sa ceinture tout le monde lève une main en l'air et les gens commencent à danser comme lui alors que sa danse elle est même pas dans les temps comme son rap et tout et je suis fasciné en fait par ce morceau qui finalement vrai de vrai si on suit la musique vraiment la musique la musique il est raté le morceau et au final ça fait un hit parce que ses défauts ont du charme si vous voyez ce que je veux dire et bien sûr comme pour Minx et This Is Where I'm Hot ben on appuie le morceau de Tatiana a marché ils font un remix et on va mettre Cardi B qui est la meuf du moment qui va venir faire un couplet et Cardi B on va pas se mentir elle tabasse Blueface sur le morceau elle est là elle ramène son truc en plus il y a des trucs de gang couleur Blueface c'est un creep blue il est en bleu Cardi B B Blood elle arrive toute en bandana rouge et il y a ce truc de Blood et creeps ensemble et tout moi je suis content j'aime bien et voilà et ça donne une longue vie à ce morceau je me rends compte que les DJs jouent plus le couplet de Cardi B la version solo de Blueface au final après c'est Cardi B c'est le star je le dis souvent ici et voilà mais derrière il va sortir des morceaux il va sortir un album et tout ça flop pour la petite histoire il est produit par Wack Wack 100 manager de The Game et en coproduction avec Cash Money label de Birdman voilà mais au final depuis Tatiana il n'y a pas eu de nouveau hit comme je dis il est jeune dans le game il pourrait faire un hit l'année prochaine sauf que monsieur est occupé d'affaire autre chose pour moi lui c'est un personnage de télé-réalité sauf que tu peux enlever télé il est dans la réalité ce que les gens font dans la télé-réalité lui il fait ça dans la réalité déjà c'est un mec qui s'embrouille avec des gens tout le temps il s'embrouille avec sa meuf tout le temps il a des histoires bizarres il a un enfant des trucs ça me dépasse il est quasiment toutes les semaines dans les tabloïds parce qu'il est dans des histoires c'est à dire moi j'arrête même de lire ces histoires tellement c'est trop mais le truc qui m'a le plus choqué c'est que il est monté sur le ring il se retrouvait des fois il s'embrouille avec des gens vas-y t'es chaud vas-y on monte sur le ring et on se bat on met de l'argent et voilà et tout et honnêtement il a fait je l'ai vu faire deux combats il boxe plutôt pas mal je vous dis ce que je pense j'étais étonné parce que moi je le vois tout tout flagada comme ça quand il fait sa danse dans le tatiana je me dis ah il est mou il frappe fort il m'a étonné il m'a étonné ce mec frappe fort et du coup c'est devenu une attraction dans les sports de combat enfin sport de combat dans la boxe clairement boxe anglaise et il sait de l'argent là-dedans bon il me semble qu'il a que deux combats mais il sait de l'argent de là-dedans et puis il est toujours toujours dans les tabloïds pour des histoires horribles d'embrouilles de bagarres là à l'heure où je parle il a été arrêté un qu'une peu en tout cas il doit aller en prison pour une histoire de coup de feu ou je sais pas quoi et tout alors à l'heure où je parle je sais pas s'il est déjà en prison ou s'il va y aller c'est la preuve je vous dis maintenant il y a tellement de choses sur lui qui passe que je ne lis plus tout mais je sais qu'il a une peine de prison à faire et la peine de prison elle est assez lourde donc quand je dis qu'il pourrait faire un hit l'année prochaine je m'emballe ça se trouve il sera pas là du tout donc voilà moi pourquoi je l'ai mis un one hit wonder parce qu'à l'heure où on parle il n'a qu'un hit comme je viens de le dire il est jeune il pourrait en avoir d'ici là sauf qu'il est pris dans des embrouilles dans des trucs de police de meufs d'enfants de trucs qui l'empêchent de faire de la musique en fait donc je pense qu'il n'aura qu'un seul hit qui est Tatiana et qui est cool qui a un morceau qui est cool et quand même mention spéciale pour la version remix avec Cardi B maintenant nous allons rapidement très rapidement parler de la rappeuse Kaya ça s'écrit K-I-A K-H-I-A elle nous vient de Floride vous savez la Floride Miami tout ça Bully Music ouais c'est de la musique pour ambiancer et pour que les meufs twerk et tout ça donc elle va arriver là-dedans avec ce truc de Bad Bitch qui a quand même été imposé par des Lil Kim ou des Foxy Brown elle va venir avec ce style là et elle va faire le single My Neck My Back gros carton morceau de club qui passe encore aujourd'hui bravo mais l'album qui va suivre est vide ça veut dire il n'y a rien j'ai pas kiffé elle-même n'est pas une grande rappeuse et surtout elle va se mettre à dos la moitié des rappeuses du game parce qu'elle tout le temps elle sera en train d'insulter une d'entre elles et tout ça et voilà pas terrible mais moi mon problème c'est que des fois on se demande comment elle a fait ce morceau là elle a retenté elle a fait plein de morceaux et puis il n'y en a aucun qui m'a accroché aucun des fois et c'est pour ça cette histoire de One Hit Wonder est importante des fois oui c'est des One Hit Wonder ils n'en font qu'un hit mais ça ne veut pas dire que le reste de leur musique est mauvaise il y aura des morceaux cools à piocher dans leur carrière qui ne seront pas des hits mais qui seront des bons morceaux ce n'est pas le cas pour elles honnêtement je n'aime rien à part My Neck Ma Back et My Neck Ma Back ce sera repris notamment par la rappeuse So Willie qui fera un truc avec son A ici dessus c'est vraiment un très gros hit mais elle je pense que son capital sympathie est même pas zéro il est en dessous de zéro il est en négatif et je pense que ça lui fait rater beaucoup de plans beaucoup d'argent et tout alors qu'en vérité elle devrait être sur les routes des Etats-Unis tout le temps en club en train de faire la performance de son morceau parce que le morceau est encore joué et finalement on ne la voit pas tant que ça parce que elle est vue et connue comme une meuf à problème et ça c'est pas cool Kaya si tu m'entends calme-toi et va chercher ton argent maintenant on va parler d'un hit mais quel hit quel hit Jump Around House of Pain House of Pain c'est un groupe de rappeurs américains d'origine irlandaise et ils ont mis ce côté irlandais en avant avec des jerseys des celtics de Boston avec des grosses bières qui symbolisent un peu la Saint-Patrick tous les clichés irlandais ils mettaient ça en avant et de la cornemuse dans Jump Around bref Jump Around c'est un morceau qui cartonne et qui sort à peu près en même temps que Jump de Chris Cross donc on a deux morceaux pour sauter et voilà celui de Chris Cross va apprendre beaucoup plus parce qu'ils sont mignons ils sont jeunes et tout ça en termes de mainstream mais en vérité je pense que le Jump Around de House of Pain va durer plus longtemps voilà en tout cas les deux étaient de qualité et j'écoutais les deux pour deux raisons différentes et ils font partie de la clique sous l'assassine avec Cy Priscille et tout le reste et honnêtement quelle production quel morceau c'est simple Snoop Dogg le grand Snoop Dogg qui a une carrière incroyable au moment où je parle on est en 2023 Snoop Dogg est arrivé en 1992 et pendant tout ce temps là il a fait plein de hits plein c'est à dire que Snoop Dogg quand il fait un concert hit sur hit il y a même des hits qu'il ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas le temps il a un certain nombre de minutes ou d'heures pardon plutôt à respecter il ne peut pas mettre tous ces hits tout ne va pas rentrer dedans sachez qu'il prend le temps de jouer Jump Around de House of Pain dans chacun de ces shows il met le morceau et il rappe par dessus la voix d'Everlass le rappeur principal du groupe et il connait le morceau par coeur et il fait sauter les gens dans ces shows c'est incroyable Snoop Dogg pourrait ne pas jouer ce morceau d'House of Pain pour mettre un de ses morceaux un de ses hits non chaque show il prend le temps de jouer Jump Around classique de chez classique maintenant par rapport à ce que je vous disais juste avant il y a des gens qui sont des One Hit Wonder mais qui ont de la bonne musique derrière c'est juste que ça ne fait pas de hits et pour moi House of Pain c'est le cas ils n'ont pas fait de hits derrière mais les albums étaient bons la musique était bonne après Everlass il est parti dans autre chose un truc un peu plus rock ou je ne sais pas comment on appelle ça pop rock et voilà où il est devenu un peu plus chanteur et tout mais en tout cas House of Pain c'était de qualité même l'album d'après avec le morceau On Point et tout c'était vraiment cool moi j'ai vraiment aimé House of Pain voilà maintenant il n'y a plus jamais eu le succès de Jump Around c'est pour ça que je dis One Hit Wonder mais franchement allez écouter la musique de ce groupe House of Pain si jamais vous ne connaissez pas voilà voilà alors j'aurais pu parler de Cali Swat District avec Teach Me Your Doggy j'aurais pu parler de Craig Mack avec Flavor In Your Ear ouais c'est le seul hit qu'il a au final j'aurais pu parler de Black Rob avec Raw c'est le seul hit qu'il a aussi au final bref il y a plein de gens il y a plein de gens il y a beaucoup de One Hit Wonder mais voilà c'était important de dire que moi en tout cas en ce qui me concerne vaut mieux en avoir qu'un que zéro je vous jure qu'avec un hit on peut tourner toute sa vie si le hit a été impactant donc déjà bravo à ces personnes là sachez que c'est pas une critique c'est pas dégueulasse d'être un One Hit Wonder voilà je ne vous ferai pas de de playlist parce que c'est la playlist c'est les morceaux que je viens de vous dire et voilà abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait supportez Roulette Driver le mouvement en achetant du merchandising des t-shirts et voilà il y a toujours ces bijoux si vous tapez Driver 15 sur le lien Chain Nation qui sera juste en dessous vous avez 15% de réduction merci à vous c'était Roulette Driver et on se dit à la semaine prochaine Abonnez-vous